hello hello bonjour à toutes et à tous coucou brigitte oui y'a pas de souci gros bisous ma petite viviane comment vas-tu mais comment vas-tu je pense à toi donne moi tes nouvelles bonjour tout le monde coucou fabienne bonjour à toutes et à tous je suis très très heureuse de vous retrouver aujourd'hui bonjour martine bienvenue j'espère vous avez passé un bon week end coucou catherine que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installé pour ce petit live coucou ma vanesse bonjour christine bon on est de tout coeur avec toi viviane toute l'équipe est avec toi on t'embrasse plus très fort et on te fait plein plein de gros bisous alors bonjour à toutes et à tous de nouveau bienvenue sur la page harmonie scrap pour celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui pour la première fois et bien bienvenue je suis harmonie marais démonstratrice stamping up depuis un peu plus de trois ans maintenant et on se retrouve chaque semaine pour un live créatif coucou christelle pas de soucis oui bon courage pour le travail gros bisous coucou martine bonjour andré bienvenue marie france bonjour vanessa coucou rachel coucou martine il ya plein de monde aujourd'hui je suis trop contente coucou pauline j'espère que ça va donc je vous disais chaque semaine on se retrouve pour un nouveau live créatif le lundi à 14 heures c'est un projet à chaque fois différent que je vous propose j'utilise évidemment exclusivement les produits stampin up mais ne vous inquiétez pas vous pouvez sans problème les réaliser avec ce que vous avez chez vous si vous avez envie de reproduire à l'identique mon projet et bien je vous invite à vous rendre sur mon blog harmonie scrap point fr à la fin du live quelques petites minutes vous le savez et vous retrouverez sur mon blog et bien la fiche technique avec toutes les mesures les schémas la vidéo en replay évidemment et la liste donc de tous les produits que j'aurais utilisé pour les deux versions des projets oui pauline vous ne manquez beaucoup aussi marie christine et bien écoute oui j'ai eu droit à une mousse au chocolat fait maison par ma fille qui est une tuerie et un gâteau fait aussi par mon chéri donc tout va bien ah mais sophie pourquoi merci j'ai pas de raison de vous n'avez pas de raison de me dire merci quelques infos à vous donner avant qu'on démarre la création vous savez qu'aujourd'hui on va faire une carte volante un truc super joli hyper simple et hyper original vous allez voir est accessible à tous les niveaux de scrap donc pas d'inquiétude oh mais c'est avec plaisir sophie vraiment avec grand plaisir j'espère que le replay et les fiches techniques sont utiles à tout le monde coco sandrine des infos très importante qu'il ne faut pas rater d'abord bientôt ça sera la fin du mini catalogue janvier avril d'accord donc il se terminera fin avril ainsi que le catalogue annuel qui prendra fait fin lui aussi pardon fin avril car impossible de trouver un tuto oh sophie si vous avez besoin on se contacte en mp ça sera avec grand plaisir que je vous répondrai sans problème bonjour daniel donc ce qui veut dire que et bien plus les semaines vont passer et plus il risque d'y avoir de des ruptures de stock donc je ne peux que vous conseiller du fond du coeur si vous avez justement des coups de coeur dans ces deux catalogues n'attendez pas le dernier moment pour les acquérir vraiment vous voilà vous vous êtes prévenu vous risquez d'être déçu si vous attendez vraiment la dernière dernière minute vous risquez vous prenez le risque de ne pas avoir votre coup de coeur donc si vraiment vous en avez un que vous avez attendu attendu en disant je voilà là maintenant ce mois ci au mois de mars c'est maintenant qu'il faut vous faire plaisir avant de passer à côté autre chose à peu près tous les cinq ans en moyenne stamping up fait un rafraîchissement des couleurs ce qui veut dire que des couleurs actuelles vont disparaître évidemment comme tous les deux ans nous avons des in color qui disparaissent donc celles de 21 23 vont nous quitter elles aussi fin avril on parle donc de épinettes enivrantes soyeux succulente fraisier en fleurs pierre rose poli papaye pâle celle ci elle nous quitte c'est sûr donc c'est pareil fait du stock si vous n'en avez pas fait ça disparaîtra très très vite il n'y aura pas de réassort etc donc c'est le moment de faire le plein notamment des recharges d'encre des voilà vous le savez mais donc cette année il va aussi y avoir et bien donc un rafraîchissement des couleurs des quatre grandes collections les brillants les subtils les royaux et les neutres d'accord je ne peux pas vous dire à l'heure qu'il est qu'elles vont être les couleurs qui vont disparaître je n'ai pas les informations je ne peux donc pas vous les transmettre je ne les aurais qu'à la fin du mois de mars ceci dit nous savons qu'à partir du moment où les couleurs vont être indiquées donc celles qui vont partir et bien les stocks vont diminuer vitesse grand v et il n'y aura pas de réapprovisionnement donc mon grand conseil du jour et je ne vais avoir de cesse de vous le répéter dans les jours qui viennent c'est fait votre stock maintenant au mois de mars avant que les couleurs ne disparaissent si vous avez des couleurs vraiment hyper coup de coeur que par exemple vous n'avez pas encore la recharge d'encre ou que vous êtes à court du paquet de papier c'est le moment vraiment je vous invite à le faire pendant le mois de mars avant que nous n'ayons l'information sur les couleurs qui vont partir je parle bien sûr de vos grands grands coups de coeur bien sûr tout ne va pas disparaître comme ça en une journée nous sommes d'accord mais il était important quand même que je vous prévienne et que pour que vous ne passiez pas à côté de vos couleurs favorites et que vous soyez déçu c'est ça qui me ferait mal voilà maintenant vous êtes informés vous savez ce qu'il en est dès que moi j'en saurai plus évidemment je vous transmettrai les infos mais pour l'instant j'en suis au même point que vous voilà bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver coucou à mes véronique à ma petite carelle coucou nathalie je vous souhaite la bienvenue et je vous propose que dès maintenant nous commencions notre création du jour à savoir la carte volante alors pourquoi la carte volante parce qu'en fait elle est on a l'impression qu'elle va s'envoler on dirait un petit papillon un peu voyez c'est assez sympa avec plaisir daniel je suis aussi là pour ça pour vous transmettre un petit peu de savoir créatif sans aucune prétention je transmets simplement et puis ben voilà c'est aussi mon métier donc je vous donne les informations qui sont à ma disposition quand je les ai voilà alors la petite carte du jour donc là cette première version elle a été réalisée avec la collection sur la baie qui est au mini catalogue donc janvier avril une collection qui est vraiment très très belle et pour les amatrices et les amateurs de bord de mer elle convient parfaitement en plus elle a ce côté brillant regardez moi ça c'est absolument magnifique c'est vraiment très joli voilà on a du très très beau papier et du coup avec cette carte là donc on peut tout à fait mettre en valeur notre papier à motif et du coup derrière on a un max de place pour écrire un petit mot du coup pour une une carte d'anniversaire notamment quand on écrit à plusieurs et bon c'est génial on a énormément de place ça peut aussi être positionné debout sur une étagère par exemple et du coup pour cela vous pouvez mettre une photo par exemple bon voilà voyez c'est vraiment sympa et il ya un petit truc que je voulais vous montrer ma petite fabienne je te fais plein de gros bisous un petit coeur pour toi et je t'envoie toute mon amitié ma belle coucou christelle gros bisous à toi voilà ce que je voulais vous montrer est ce que vous allez bien voir avec la lumière oui regardez ce petit coquillage est ce que vous avez vu comme il brille ici vous le voyez eh bien ce coquillage c'est une découpe qui fait partie donc du lot de la collection donc sur la baie et vous avez vu comme il est il est tout brillant j'aimerais bien zoomer un peu mieux voilà il est tout brillant et en plus il y a j'ai mis des effets de couleurs de temps j'aimerais bien zoomer encore mieux mais voilà normalement est ce que vous le voyez mieux là normalement c'est bon si je bouge pas trop je vous dis pas j'ai les bras hyper en l'air donc il brille et il y a de la couleur dedans est ce que vous savez comment est ce que j'ai fait ça on dirait de la nacre oui c'est ça c'est irisé eh bien avant que je démarre la création je vais vous savez quoi tout de suite vous montrer comment j'ai réalisé ça c'est avec cet outil magique qui s'appelle le cristal effect étincelant il a plusieurs utilisations possibles et non ce n'est pas en embossant sophie c'est avec ce produit là le cristal effect étincelant c'est une sorte de liquide d'accord qui est un peu loin à sécher donc il faut être patient et bien faire attention à sa création d'accord à son utilisation et du coup on peut créer notamment des embellissements par exemple d'accord donc ça on pose par exemple sur un bloc acrylique et on fait notre petite perle et on laisse sécher tranquillement on peut la coloriser avec des encres liquides par exemple ça perturbe il est à l'envers mais on peut aussi faire ce genre de petites choses donc quand on a des découpes soit toute blanche soit coloré on s'en fiche en fait d'accord eh bien on peut lui donner cet effet hyper brillant donc j'ai redécoupé vous voyez mon petit coquillage qui pour l'instant est tout blanc coucou sandrine d'accord donc la découpe dans le lot est également embossé ok et en fait tout simplement eh bien je vais lui déposer je vais zoomer un peu plus là donc le cristal effect dessus donc tout simplement je viens de déposer tranquillement donc à la base il est déjà un petit peu brillant donc on dépose bien partout une couche plus ou moins épaisse donc vous n'oublierez pas surtout surtout le temps de séchage voilà ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup trop rarement et il est vraiment génial ce produit le cristal effect qui est vraiment super sympa voilà donc je dépose tout ça bien partout et donc je vous disais soit vous pouvez vous amuser à le coloriser avec des encres liquides donc vous savez avec les recharges de nopal mais l'autre astuce que j'ai donc utilisé pour ce coquillage je l'étale bien hop voilà donc ça fait une couche pour l'instant vous voyez pas très très bien mais vous allez voir donc du coup je le prends comme ça voilà donc j'ai déposé la couche par dessus ok et du coup pour l'effet coucou carole n'a créé ici là avec les petites couleurs tout simplement je prends un de mes feutres à alcool donc là aujourd'hui j'ai pris le rouge mais sur l'autre j'avais pris le bleu nuit et je viens tapoter pour déposer de l'encre par petites touches donc on fait bien ça sur un brouillon voilà avec plus ou moins d'intensité voilà je vais faire comme ceci vous allez voir et du coup je vais zoomer ici du coup vous verrez mieux et voilà vous voyez alors pour l'instant ça va alors le cristal effect va s'éclaircir en séchant et du coup j'ai mes petites touches de rouge à l'intérieur mais bien sûr vous pouvez choisir les couleurs de votre choix vous pouvez aussi choisir d'en mettre plusieurs peu importe voilà la petite astuce du jour donc avec le cristal effect donc je vous remontre avec le bleu juste le temps que la caméra zoom voilà ça c'était donc avec le bleu vous avez vu ça éclaircit en séchant et du coup on a les petites pointes de de bleu à l'intérieur du coup là c'est sec il n'y a pas de souci donc ça reste très brillant faut juste être un petit peu patiente pour le séchage oui aussi avec des petites poudres à paillettes vous pouvez aussi sans problème voilà ça c'était la petite astuce du jour donc avec le cristal effect étincelant j'espère que ça vous aura fait plaisir d'apprendre quelque chose aujourd'hui n'oubliez pas le temps de séchage surtout on y va pour la création de cette carte c'est parti n'hésitez pas à partager la vidéo pour inviter les copines de scrap à partager ce moment avec nous alors pour la création de cette carte il vous faut déjà deux morceaux de papier unis qui mesure 21 par 10,8 nous allons sur ces deux morceaux venir faire quelques plis mais vous allez voir à quel point c'est déconcertant de facilité je mets ça de côté tout le monde est prêt c'est bon vous êtes au point alors si vous n'avez pas eu le temps de préparer votre matériel à l'avance pas de souci comme je vous l'ai dit en début de live sur harmoniscrap.fr dans la demi-heure qui suit la fin du live vous retrouverez sur mon blog la fiche technique les mesures les schémas des photos la liste des produits et le replay vidéo donc vous pourrez refaire tranquillement autant que fois que vous voulez cette création d'accord donc pas d'inquiétude alors c'est parti on y va on prend ces deux morceaux et les plis que nous allons faire seront uniquement sur le côté de 21 cm pour les deux morceaux d'accord car elle t'es au taquet pareil t'es speed aujourd'hui pour aller bosser après ou t'as du temps aujourd'hui alors vous verrez sur la fiche technique que je vous ai proposé deux solutions pour ce qui concerne les mesures je vous explique sachant que les mesures de plis seront les mêmes mais qu'à un moment donné il ya un papier qu'il faudra tourner donc deux solutions soit vous faites exactement les mêmes mesures sur les deux morceaux de papier et l'autre devra y tourner à 180 degrés d'accord soit dans un premier vous faites les premières mesures que je vais vous donner et sur le deuxième je vous ai mis les mesures différentes mais dans l'autre sens comme ça pas besoin de retourner le papier donc je vais faire au plus simple mais sachez que vous aurez les deux options et que sur le schéma vous avez les deux options donc pensez bien lire le texte et regarder les schémas alors on y va c'est parti donc sur le côté de 21 cm je fais un premier pli à 5,7 cm 5,7 cm le second à 10,2 10,2 et pour finir 15,9 cm si vous utilisez le coup papier stampin up en fait il s'agit de du dernier trait juste avant là le repli de la règle ok je répète 5,7 10,2 et 15,9 ok c'est bon pour tout le monde coucou natalie je n'avais pas vu comment es-tu ok je le mets ici et du coup je vais venir reproduire en fait la même chose sachant que quand même avant de démarrer le premier pli sera en montagne et les deux suivants en valet d'accord montagne valet valet ok ok et vous constaterez que le premier pli ici est plus large que le troisième que le quatrième 1 2 3 4 je le mets ici je vous donne les mêmes mesures on continue 5,7 coucou laurence climac comment vas-tu 5,7 10,2 et 15,9 d'accord donc là en fait on vient de faire exactement la même chose que le premier donc je le laisse dans le même sens toc toc regardez bien je fais les mouvements un peu plus doucement d'accord voilà à deux repos aujourd'hui super laurence donc ça c'est le premier qu'on a fait d'accord le second est là avec le 5,7 10,2 15,9 le principe est le suivant je veux que mon petit pli de droite vienne en face de celui-là donc je retourne ok ça marche ce qui signifie que mes plis donc seront montagne vallée vallée mais dans l'autre sens vous voyez montagne vallée vallée ok donc je vous expliquais que sur la fiche technique vous avez les deux options soit vous utilisez les mêmes mesures pour les deux morceaux et vous venez retourner le deuxième pour qu'il soit bien en face d'accord mais je vous ai aussi mis la possibilité d'avoir les plis de manière à ne pas avoir à retourner le deuxième donc les mesures changent mais le principe est le même d'accord je sais que quand on est gauchère ou droitière parfois ça peut avoir une importance cette chose-là de retourner etc donc je me suis dit que peut-être ça pouvait en aider certaines ok donc en soit ce n'est pas compliqué ok montagne vallée vallée c'est ok pour tout le monde tout va bien et vous allez voir à quel point la magie opère là maintenant tout de suite donc je vais les mettre à plat ok je vais marquer mes plis correctement avec mon plioire vous savez que le but c'est de casser les fibres du papier au niveau du pli pour faciliter sa mobilité ok voilà donc on prend le temps de bien faire ça comme ça c'est plus joli et c'est plus facilement manipulable voilà on s'assure de bien aligner partout on respecte les montagnes et les vallées pour que ce soit nickel après voilà toc ok on vérifie on est bien toujours comme ceci ok montagne vallée vallée donc je remets à plat et là je vous invite à vous munir du morceau de papier papier uni que j'ai oublié de couper elle est pas mal celle-là qui mesure 10,8 par 10,8 alors hop je pensais l'avoir fait et celui-là je l'ai oublié alors je vous le marque ici un uni de 10,8 par 10,8 cm ça vous laisse le temps de le préparer en même temps que moi hop voilà 10,8 par 10,8 donc un morceau de papier uni de préférence de la même couleur que votre base de carte d'accord 5,6,7,8 voilà hop bon vous voyez ça va vite je confirme je suis d'accord que parfois c'est compliqué de suivre comme une personne droitière et voire même l'utilisation du masiqué est compliquée pour moi Martine ça veut dire que vous êtes gauchère c'est ça ? ouais et je sais que parfois pour les gauchers c'est plus compliqué c'est pour ça qu'il y a aussi j'ai vu des personnes gauchères qui utilisent le coupe-papier couché moi ça me perturbe complètement mais il y en a pour qui c'est plus simple ou carrément à l'envers c'est à dire qu'ils le mettent carrément à l'envers ou qu'ils le mettent sur le côté comme ça pour l'utiliser mais du coup après c'est aussi le côté pratique on peut le faire oui totalement je ne sais pas faire à droite ah bah voilà Martine bon bah du coup j'aurais pas fait ça pour rien aujourd'hui ça me fait plaisir alors ce fameux morceau de papier unis de 10,8 par 10,8 il va venir se coller je suis d'accord avec toi moi aussi je suis gauchère ah bah voilà coucou Nathalie ça va ma belle ? avec plaisir Martine c'est fini alors on se concentre moi droitière et le met de côté parfois ah moi j'y arrive pas Fabienne moi je peux pas mais je suis une droitière pure et dure alors concentration j'ai donc mes deux morceaux qui sont bien en face à face avec mes deux plis identiques ici d'accord ? j'ai mes deux morceaux je vais plier ici mes deux morceaux d'accord ? ça viendra juste en face à face d'accord ? et en fait on va se servir du morceau de 10,8 par 10,8 pour assembler les deux morceaux qu'on vient de plier d'accord ? donc on va venir coller ici et là par ces fameux petits plis là d'accord ? comme ceci le carré va nous servir donc de raccord si vous voulez ok ? et ça va assembler les deux morceaux et toute la partie magique de la carte c'est là en fait c'est ce moment là donc ça c'est assez top du coup on colle donc je prends ma colle petite astuce je viens d'abord donc en coller ce pli ici donc on s'assure de bien coller pour que tout tienne pardon ton morceau est trop grand Marie-France ? bah normalement c'est bon coucou Cédric comment ça va ? oui oui pas de soucis pour le replay moi ça correspond du coup alors je vais le poser là hop voilà hop coucou Ellie ça va ma belle oh mais alors je place ça hop voilà on fait attention de bien tout coller oui alors du coup moi ça va nickel donc peut-être que vous n'avez pas pris le bon côté effectivement parce que normalement là moi ça tombe pile poil hop voilà si je le mets bien là hop ouais normalement c'est bon euh alors bougez pas ouais ouais vous avez dû prendre le grand côté probablement c'est vraiment le petit pli ici qu'il faut prendre hein le plus petit par rapport au là celui-là il fait il fait 5,1 à peu près donc c'est par celui-là qu'il faut le coller hein c'est pour ça je vous avais dit du coup vous voyez vous voyez on a fait le premier pli à 5,7 sur le premier morceau d'accord et à la fin le dernier il est plus petit donc c'est vraiment par cela qu'il faut faire se rejoindre il y a juste un petit écart entre les deux plis est-ce que c'est grave ? non non c'est pas grave non non c'est pas grave ok et du coup là et ben je vais pouvoir venir coller ici j'aurais plus qu'à retourner vous voyez hop bien mettre en face bien aligner et du coup ça va être nickel ok à la limite vous avez un tout petit écart et c'est normal sur la droite et la gauche par rapport au carré d'accord ? mais du coup c'est tout alors mon carré fait 10,8 et les morceaux à coller 5 cm j'ai dû me tromper ouais vous vous êtes peut-être trompé de côté oui c'est bien 10,8 pour le c'est bien 10,8 mais pas sur le côté à 5,7 sur le côté qui est un peu plus petit qui fait 5,1 alors je reprends regardez je laisse un peu de place au milieu ouais on avait donc le morceau qui faisait 21 par 10,8 de hauteur nous avons fait un premier pli à 5,7 à 10,2 et à 15,9 d'accord ? donc on se retrouve avec un morceau comme ceci donc le premier pli de 5,7 il est plus grand et le dernier ici est plus petit c'est sur le plus petit qui mesure 5,1 c'est avec lui que l'on travaille d'accord ? donc ça imaginons c'est la partie de gauche ok ? et la partie qui est en face donc ce morceau là il était retourné ok ? voilà tout simplement et du coup on rabat le petit pli et on vient coller le carré il est où ? voilà si je ne le prends pas dans le bon sens je vais me perdre voilà et on vient les coller tous les deux comme ça ça fait comme des petites ailes d'accord ? les deux font 10,2 je ne comprends pas Marie-France il y a un écart entre les deux je ne comprends pas je crois que Marie-France tu te compliques la vie tu devrais reprendre au calme après parce que là du coup je est-ce que pour les autres ça va ? dites-moi est-ce que c'est ok pour les autres ? ou dites-moi comment je peux faire pour vous aider on colle sur les deux petits donc oui c'est ça Sophie exactement voilà que toutes celles qui sont en train de faire n'hésitez pas à me dire il y a un écart derrière oui par rapport au pli sur les côtés oui mais pas au centre carrel c'est bon ? ok n'hésitez pas à me dire les deux petits morceaux assemblés font 10,2 et le carré fait 10,8 oui du coup effectivement le carré est un petit peu plus grand mais ça c'est normal c'est pour cacher d'accord ? parce qu'on ne veut pas que les plis on les voit d'accord ? ok l'écart est au dos du milieu des ailes oui ou pas en fait on n'est pas obligé de laisser l'écart on peut les coller l'un contre l'autre en fait vous vous agacez pour rien vous prenez pas la tête on fait juste se rejoindre les deux plis là et après oui le petit carré ici il est un tout petit peu plus grand mais c'est fait exprès donc pas d'inquiétude ne vous prenez pas la tête vraiment là vous vous inquiétez pour rien tout va bien ok le but c'est donc de relier les deux grands morceaux là par ce carré de 10,8 qui est oui un petit peu plus large par rapport à nos petits plis ici mais on veut les cacher donc tout va bien il n'y a rien d'anormal tout va bien ok on continue donc je viens coller ça ici de rien ma fafa c'est bon pour tout le monde ça y est vous êtes au point vous prenez pas la tête mesdames gros bisous ma fafa gros bisous Léa parfois c'est des petits détails comme ça qui nous qui nous angoissent mais en fait tout va bien est-ce que c'est bon ? Marie-France dis-moi 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 si c'est ok pour toi si tout va bien voilà ce que vous obtenez d'accord les plis vont être cachés donc pas de panique c'est bon ? voilà ce que vous devez obtenir Marie-France c'est bon ouf je suis sauvée les autres c'est bon aussi Sophie, Vanessa tout ça c'est bon ? toutes celles qui sont en train de scraper en même temps que moi c'est ok ? bien alors regardez vous avez votre carte comme ça je vous montre comment ça va se rabattre on prend là comme ça toc et voilà c'est ça ce qu'on va obtenir ok bon courage Muriel gros bisous ok hop les plis rentrent et on écarte l'arrière et là on a notre carte fermée c'est bon ? c'est ok ? allez on y va ! on continue pour les papiers de matage ici le carré 10,4 par 10,4 bah vous l'aurez compris il vient ici aujourd'hui je vais travailler avec une collection du catalogue annuel vous allez voir que du bleu on va passer au rose une collection qui est vraiment trop belle et qu'on a encore oublié et ça c'est trop bête vous avez une idée ? allez je vous laisse deviner 5 minutes là à votre avis quelle est la collection que j'utilise aujourd'hui ? hop j'attrape en attendant mes autres papiers de matage ici alors alors à votre avis quelle est la collection que j'utilise aujourd'hui ? attention qui va être la première à trouver ? là j'utilise la couleur Melon Mambo petit indice peut-être que ça peut vous aider je continue à vous donner les mesures en attendant il vous faut deux morceaux de papier unis qui mesure 10,4 par 4 cm ce sont pour les deux petits plis plus près du centre ici d'accord ? vous avez la mesure ici et pour les deux parties aux extrémités deux morceaux de 10,4 par 5,3 c'est ok ? ça va pour vous ? donc là on vient coller tout simplement je commence à coller en attendant que vous me disiez quelle est la collection que j'utilise et avant de vous la montrer un peu plus en détail alors qui est-ce qui va trouver ? je suis sûre que vous êtes en train de tricher et en train de chercher dans vos catalogues en même temps espèce de chipie je suis sûre ! c'est vrai que j'ai Cédric qui est là je dis toujours tout au féminin je suis désolée pourtant j'ai crapouillot et tout et c'est vrai que je ne pense pas toujours que Cédric est là à nous regarder Martine raté Carrel bravo ! ça va Francine ? alors oui effectivement c'est bien avec Nuance du bonheur que je vais travailler aujourd'hui on approche du printemps j'ai envie de plein de couleurs et du coup et bien oui c'est avec elle que je vais travailler c'est pas grave merci Cédric c'est cool ! bon en même temps tu t'en doutes un peu c'est à mon grand désespoir un monde principalement féminin pourtant j'ai bien un homme dans mon équipe comme quoi voilà mais c'est vrai que vous n'êtes pas nombreux messieurs à scraper et je trouve ça tellement dommage parce que du coup vous faites toujours des choses très belles en plus vraiment c'est vraiment trop bête hop ! donc Melon Morbo ! oui c'est une magnifique collection Martine je suis tout à fait d'accord je vais vous la montrer dès que j'ai fini de coller ça pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas déjà là ça ressort super bien ouais tu vois Cédric d'ailleurs j'aimerais bien que tu m'envoies des créations que tu fais encore tu devrais les partager sur ma page par exemple je me permets de te tutoyer d'ailleurs je sais pas si je suis désolée alors nuance du bonheur voilà elle est dans votre catalogue annuel à la page 108 et c'est une collection magnifique voilà avec des sets de tampons incroyables qu'on peut s'amuser à coloriser des poinçons qui coupent également le papier à motif directement donc ça c'est génial t'as raison Martine d'embaucher ton mari c'est une super idée moi le chouchou il se crape aussi hein bon Cédric ok je suis désolée d'habitude je demande la permission avant de tutoyer mais ça c'est pas c'est venu tout seul je te remercie et du coup voilà je vous montre un peu les les poinçons ils sont vraiment trop trop beau on a même des découpes ici là pour des bordures de papier et tout j'ai choisi cette collection aussi Sophie trop fort j'adore donc du coup voilà vous avez les découpes des fleurs pour découper les tamponnages mais également le papier à motif comme je vous disais et du coup le set de tampons avec des sentiments trop sympa hop il est caché par mon élastique c'est trop cool franchement je la trouve trop belle cette collection donc voilà c'est avec ça que je travaille aujourd'hui ça c'est pareil hein bientôt ça va disparaître donc si ça fait partie de vos coups de coeur n'attendez pas surtout n'attendez pas on continue déjà rien qu'avec le melomombo là ça ressort déjà drôlement j'adore on passe sur le papier à motif tout de suite et on va prendre celui ci là donc il mesure 10 par 10 hop j'ai réduit un petit peu par rapport à ce que je fais d'habitude donc voilà ici 10 par 10 donc je le colle au centre ici je sens que ça va être joli ça me plaît déjà bon Sophie j'adore savoir qu'on est sur la même longueur d'onde il faudra me partager ta création toi aussi voilà et après je vais venir décorer ça vous allez voir mon chéri il ne scrappe pas il est gaucher il ne découpe pas droit comment elle se moque oh la vilaine on continue donc avec hop les autres morceaux donc pour les petits plis ici je vais refaire j'ai un pan de plus que toi il est peut-être caché là en fait à l'arrière là j'en ai deux tu peux aussi décorer celui là si tu veux moi j'ai décidé de le laisser blanc mais effectivement il y en a bien 3 mais moi j'ai décidé de le laisser blanc mais tu peux le décorer si tu veux papier à motif 10 par 3,6 par 2 pour ici et là d'accord donc hop c'est simplement le verso d'une des feuilles de papier de la collection je suis plus douée au scrap que sur l'informatique c'est génial ça moi j'aime bien l'idée cédric j'aime bien l'idée et les deux autres morceaux 10 par 4,9 bon pas d'une informatique certes mais enfin tu arrives à être sur youtube donc ça suffit on s'en fiche du reste 10 par 4,9 x 2 hop pour ici je sais pas comment partager mes créations faut les mettre sur facebook et du coup dans la publication tu écris hashtag harmonise scrap en entier à côté le hashtag c'est le dièse et du coup moi je serai notifié ça facebook m'enverra un petit message pour me dire coucou il y a quelque chose à aller voir sinon tu me les envoies puis je les partagerai pour toi hop on vient coller tout ça voilà le melon mambo du coup met superbement en valeur les couleurs ça ressort super bien le blanc le melon mambo et le papier imprimé je trouve que c'est vraiment trop cool hop voilà c'est super coloré c'est ce dont on a besoin en ce moment on a besoin de couleur et de gaieté hop voilà nickel et après je vais simplement venir décorer avec mes jolies fleurs en fait que j'ai comme je vous disais découpé directement dans le papier à motif donc ça c'est top hop ça y'a pas de perte oui c'est très peps on est d'accord voilà je mets ça de côté et du coup donc j'ai découpé toutes mes fleurs je vous les montre voilà donc tout ça c'est déjà découpé grâce au poinçon que je vous ai montré tout à l'heure voilà découpé directement dans le papier à motif de la collection donc ça fait des fleurs vraiment magnifique je vais venir coller sur le devant ici donc j'en ai découpé trois grosses une plus petite pour faire le rappel de couleur bleu nuit saine stellaire et pareil les feuillages que j'ai eux aussi découpé directement dans le papier à motif bon ben deux motifs sur trois pareil que toi excellent Sophie j'adore voilà directement dans le papier à motif aussi c'est parfait on gagne du temps c'est nickel on peut en découper d'avance comme ça on les met dans une petite pochette dans le set de tampons ou dans l'enveloppe des poinçons et c'est nickel je vais venir les coller maintenant ici sur l'avant de ma carte donc j'avais pensé faire quelque chose un peu comme ça voilà avec la petite bleue qui va ressortir et du coup un petit peu de feuillage un peu partout voilà du coup ça va éclairer encore un peu plus la carte voilà en superposition c'est pas mal aussi voilà pour info j'ai pris un papier de la collection fleur fantaisiste avec le papier gris souris pour la base et Narcisse d'hélice pour le matage quelle précision ma petite carrel t'auras plus qu'à nous montrer ça voilà je vais mettre un autre petit feuillage ici ça vous plaît ? vous aimez ? bon maintenant faut que je colle tout ça et après on mettra le petit sentiment et je vais vous montrer ce que j'ai pris comme sentiment bon alors maintenant que j'ai fait tout mon montage je démonte tout et on colle vous avez vu comme ça rend trop bien les découpes comme ça vraiment je trouve ça super sympa je mets la jaune au milieu comme ça ça va faire un point de lumière au centre voilà par rapport au bleu nuit donc du papier ça va faire ressortir c'est pas mal alors je fais attention l'ordre dans lequel je vais le mettre ici j'ai dit ouais du coup je vais le mettre avec mes mousse 3D que j'attrape et après je vous sortirai mon deuxième outil magique Nathalie t'aimes bien ? c'est top hein ? c'est bon je n'avais pas collé dans le bon sens Marie France je suis ravie de savoir que finalement tout va bien se passer désolée du retard je vais finir par mettre un message ne pas déranger j'ai scrap avec harmonie coucou Suzanne mais ne soyez pas désolée pour le retard on arrive quand on peut et on vient si on peut c'est pas grave bon faut prévoir un message vocal sinon ou une affiche prière de ne pas déranger le lundi à 14h coucou Laurence alors des petites mousse 3D ici hop je suis un peu perturbée en ce moment ne t'en fais pas Marie France tout va bien l'essentiel c'est que tu y arrives et surtout que tu prennes du plaisir d'accord ? c'est tout ce que je demande sinon harmonie peut faire des mots d'excuses oui c'est vrai pour les absences c'est vrai c'est vrai alors tu pourrais me donner les mesures des 4 rectangles du cardstock de base c'est pour les cartes je voudrais savoir quelle est mon erreur alors le papier les papiers de base des cartes faisaient ces mesures là merci Sophie alors je vais venir pareil à mettre des petites mousses 3D mais juste sur le côté droit je me fais agresser par un dimensionnel faites gaffe ils sont très collants voilà donc je vais la passer ici et du coup je vais pouvoir venir mettre mes petits feuillages par ici j'aime bien cette partie déco quand ça c'est fluide comme ça je m'éclate ok l'autre petit feuillage là je vais le mettre sous la rose voilà c'est pas trop mal et du coup celle là sur le bas hop je vais mettre ici alors est-ce que ça va passer ? oui veux-tu là voilà c'était ça que je voulais est-ce que j'ai pas vu qui m'avait posé la question pour les mesures mais est-ce que c'est bon ça c'est donc les deux morceaux de base que l'on rejoint avec le carré qui fait 10,8 par 10,8 ok ? du coup dans mes commentaires ah c'était toi Sophie tu pourrais me redonner la mesure des 4 rectangles d'un quart stop de base c'était bon Sophie d'avoir ces mesures là ? est-ce que ça t'a aidé ? et la petite les deux petites touches finales je vous les donne tout de suite première chose un sentiment j'ai choisi c'était pour chaque rectangle avec les plis faits euh ok alors attends je n'ai pas les mêmes plis je vais faire un effet pour voir ce qui cloche oh bah qu'est-ce que j'ai foiré pour que vous soyez perdu comme ça dites moi donc le premier les plis à l'extérieur là ils font 5,7 de large celui-là je sais pas 4,5 à peu près et le dernier 5,1 5,7 4,5 5,1 et le troisième là le troisième il fait pareil 5,7 aussi donc on a 5,7 4,5 5,7 et 5,1 à peu près ok ? alors je vous disais le sentiment je l'ai utilisé ici et j'ai pris joyeux anniversaire c'est un de mes préférés tu te trompes pas vanesse c'est bien ça les mesures joyeux anniversaire j'ai pas flashé sur ce papier mais avec toi il devient très joli bon bah tant mieux donc celui-là il est top parce que j'aime beaucoup les 7 où il y a pas mal de sentiments dedans pour différentes occasions donc vraiment regardez le bonne fête maman chérie ça approche donc ça c'est vraiment top joyeuse pack fête des paires ça approche les anniversaires on en a toujours besoin ça bah pareil avec les futurs diplômes qui vont arriver on est d'accord ça peut toujours servir les naissances les remerciements ça c'est un 7 hyper complexe je vous conseille vraiment d'avoir quand vous hésitez pour des sentiments parce que du coup vous avez quand même une super gamme de d'occasion et de sentiments ce sont les plis j'ai un rectangle de trop oh refais d'eau calme tranquillement parce que du coup vraiment je vous assure j'ai fait en même temps que vous donc vous devriez normalement vous en sortir ça devrait le faire et du coup pour finir j'ai découpé avec celui-ci ce poinçon là qui vient de la collection flore fantaisiste les points sont pleins d'élégance vous voyez donc j'ai utilisé cette découpe ci pour en faire ceci tout simplement une jolie étiquette de joyeux anniversaire non mais il n'y a pas de soucis André moi ce que je veux c'est que vous réussissiez et que vous preniez du plaisir donc on vous refaites après tranquillement et si ça foire encore et ben vous m'envoyez un petit message et on voit ça ensemble en direct ça marche ? n'hésitez pas et voilà et du coup je vais le coller en 3D derrière vous voyez je l'ai déjà collé ceux-là c'est pas toi c'est nous mais non Marie-Christine ça peut arriver aussi bien sûr je suis pas infaillible je vous l'ai déjà dit bon ça c'est rebelle il faut coller les dernières écoles non plus près merci Vanessa ah voilà et du coup je vais juste venir le mettre ici où est-ce que je le mets sur le côté gros bisous André n'hésitez pas à me contacter si vous voyez que ça bloque toujours je vous répondrai avec plaisir c'est un niveau il faut mettre les deux à l'intérieur oui c'est ça Marie-France les deux plis vont à l'intérieur ils se rabattent à l'intérieur ouais voilà voilà du coup elle est super habillée la carte c'est top et une de mes touches finales préférées c'est le wing of Stella le pinceau à paillettes et je vais en mettre un petit peu sur mes fleurs histoire de mettre un petit côté brillant sur la fleur voilà j'en disperce un petit peu partout voilà ça va être un petit peu brillant merci Martine voilà du coup ça peut aller sur l'encre sur nos tamponnages mais directement sur le papier à motif vous le voyez voilà je vais vous l'approcher après vous allez voir comme ça fait joli le côté brillant ça sent le printemps et en plus c'est la semaine prochaine oui exactement je sais plus si c'est le 20 ou le 21 mars mais en fait ça me perturbe je pense que le 21 mars c'est l'anniversaire de ma fille et du coup je sais pas je garde plus l'anniversaire de ma fille que le printemps coucou Jean-Luc et Chantal comment ça va ? Marie-France t'adore mettre le wing of Stella bah ouais il est génial celui-là c'est vraiment un vrai bonheur cet outil je ne pourrais pas m'en passer voilà allez un petit peu sur les feuilles aussi juste un peu histoire de dire voilà j'ai compris j'ai aligné les bords du plié avec le bord du carré ah ok bon tout s'explique Sophie c'est parfait si tu y arrives alors alors André c'est ça 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 s'appelle le wing of Stella le wing of Stella il y a le pinceau à paillettes qui a pour référence ça 141 897 et il est magique merci Daniel et si je vous le zoome un peu normalement est-ce que vous allez voir apparaître oui vous devez voir un petit peu le brillant bon avec mon éclairage c'est peut-être un peu plus compliqué mais du coup ça fait tout briller ça fait tout briller j'avais fait la même chose super et voilà voilà on est sur une jolie carte hop comme ceci ah ça aurait été dommage de ne pas l'utiliser cette collection franchement avec plaisir Sophie pour moi la carte c'est envoie moi ton adresse Nathalie je te l'envoie si tu veux avec plaisir mettre un peu d'or oui aussi on peut mettre un peu d'or on peut mettre les papillons dorés aussi on peut il n'y a pas de soucis voilà du coup les deux versions donc on a la version sur la baie dans les tons de bleu et de doré voilà c'est mon zoom qui fatigue oui ce brillant fait un bel effet on est d'accord voilà donc qui s'ouvre comme ceci sur la baie avec le joli coquillage ici qu'on a fait avec le cristal effect et les petites pointes de couleur avec les stamping blends voilà la petite astuce du début du live et ici avec la magnifique collection roseraie du bonheur qui est dans le catalogue annuel et qui va bientôt disparaître oui Suzanne il n'y a pas de raison sinon il faut remettre un tout petit peu mais très très légèrement quelques gouttes d'alcool à 90 dedans et devrait il devrait repartir et voilà et du coup on a une super grande carte pour écrire à plusieurs magnifique toutes les deux merci Martine je suis contente que les deux vous plaisent et bien voilà ça y est nos cartes volantes sont finies j'espère que ça vous a plu vous aurez passé un bon moment n'hésitez pas à visionner le replay je suis sûre que tu vas y arriver tu vas voir pose toi tranquillement et tout ira bien et j'ai hâte de voir ta création je sais que tu nous la partagera avec bonheur comme toujours merci à toutes et à tous d'avoir été là pour ce live pour ces échanges fort sympathiques j'espère vous retrouver la semaine prochaine j'espère que vous avez passé un bon moment si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter avec plaisir Sophie on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live et restez bien connectés sur mes réseaux dans les jours qui viennent je vous partage plein 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 d'inspiration des mini tutos voilà et n'oubliez pas de penser à vos coups de coeur dans l'annuel et surtout dans les couleurs puisque vous savez très bientôt elles vont être changées merci beaucoup Suzanne c'est adorable c'est trop gentil merci beaucoup beaucoup vous êtes adorable ça me fait trop du bien de vous avoir en live vous me faites du bien merci gros bisous rendez-vous la semaine prochaine prenez soin de vous et bon scrap ciao ciao et merci Cédric d'avoir été là n'oublie pas de m'envoyer ta création salut tout le monde bon après midi à très vite c'est parti